Bonjour tout le monde, je suis Mike Romero et je suis avec... Sancho de Cuba qui a la Sancho pour la salsa ! Oh yeah ! On est là pour un autre unboxing, celui de la... The Collector's Case ! C'est la box de février avec le thème de... Comic Book Heroes ! Oh yeah ! Hey mais c'est pas la box que tu peux avoir dans l'autographe ça ? Oui, et ce mois-ci on peut avoir l'autographe de Kevin Smith. Mais il est pas un héros de comique lui ! Non, mais il produit et joue dans le show télé Comic Book Man sur AMC. Ah d'accord ! Je comprends mieux alors ! Oui, je comprends mieux ! Bon, ne tardons plus ! On va unboxer cette boîte ! Je rappelle qu'il y a une chance sur dix d'avoir l'autographe de Kevin Smith ! Donc, allons-y ! D'accord... Le thème Comic Book Man... Je sais pas vraiment de quoi m'attendre... Comic Book Heroes... Peut-être du Batman... Peut-être du Marvel... Donc, comme à l'habitude, je vais vous dire... Je vais vous déparler ce qui vient d'interdire... Et puis les copies vont bien se tasser... Peut-être... Donc, voilà ! Et d'accord, on met ça sur le côté... J'ai... Oh... J'ai pris la pop en partant... Ils avaient lancé une pop Specialty Series... Et c'est Golden Age Batman... Que j'ai déjà ! Donc... On verra ce qu'on fait avec celle-là... Une très belle pop en partant... De Batman... Golden Age Batman... Ouais... Bon... C'est... Bon... C'est ça pour la pop... Je vais vous la montrer en me tournant tantôt... Ben... On va dire que je l'ouvre... Mais j'avais senti un petit plastique ici... Mais c'est pas un T-shirt... C'est une peluche... Non... ... zone... C'est tengan de DLC... C'est vraiment un Super Hero... C'est... C'est... ... C'est... C'est...! C'est..... C'est... C'est... C'est donné queAux... C'estああ accepter ! ...Dubman destrom... C'est... Un fouten... Et ensuite... Dimin... C'est du have de la princesse ? ... N 아이... ... bon je sais pas ce que je serais avec non plus bon on a le t-shirt orange ah d'accord c'est Batman je pense bien que c'est Batman mais euh euh comment le logo de hockey ça me fait penser aux shirts que Kevin Smith porte c'est toujours des jerseys des e-sportives euh souvent des couleurs orange et bleu donc ouais pas pire pas pire je m'attendais à mieux mais quand même assez original comme design ensuite oh un poppins de Harleyqueen que je pense que j'ai déjà donc ça va mal ceci c'est pas des doublons c'est des trucs moyens donc ensuite ah bon ça j'ai pas des minimates le comic bookman justement le show qu'on parlait euh on peut voir Kevin Smith au milieu le t-shirt est bleu et orange fatman oh je pense que c'est plus fatman que batman en fait je vais vous trouver le logo de son show je vais le mettre on pourra comparer mais on peut reconnaître tous les personnages ici euh Walt Mink Mike Brian et Kevin donc oui ils sont en arrière aussi oui c'est pas quelque chose que j'aurais vraiment voulu particulièrement mais c'est intéressant à voir ah ouais ouais bon c'est dans la même lignée que Buddy Cry c'est pas wow ah oui il y a le comic d'accord donc ça c'est The Girl of the Galaxy numéro 1 ok donc oui très très bien euh il y a mon giveaway qui s'en vient les inscriptions sont en cours non ce qu'on se parle peut-être en train de finir ouf terminé lorsque ça sera publié mais oui il y a une boîte The Girl of the Galaxy à gagner je pense que la couverture blanche d'habitude surtout mat comme ça euh c'est pas une variante oui c'est une variante édition mais mat comme ça on peut les amener normalement corrigez-moi si je me trompe mais on peut les amener dans les comic-con et lorsque les artistes sont là euh je sais pas quels artistes exactement pour celui-ci ben ils font un design euh personnalisé sur The Girl of the Galaxy ça se peut que je me trompe peut-être le récapé peut-être ils vont nous en dire plus mais d'habitude c'est ça donc euh quand c'est mat de même on peut dessiner dessus donc c'est pour que les autres fassent des sketchs et là ben on a un normalement ils répètent pas les sketchs qu'ils font donc c'est ça devient très très édition limitée et très intéressant à voir en fait donc oui ça oui très très bien euh par contre c'est tout la boîte est vide donc une boîte qui me laisse sur ma faim parce qu'en gros euh le comic ce que j'aime euh j'aime la pop ne vous trompez pas ne m'impréhonnez pas j'aime la pop par contre c'est un doublon donc voilà ben aux autres ils peuvent pas le savoir et en réalité le pop m'a un peu euh en fait c'est la signature de Kevin Smith qui m'a vraiment attiré je l'ai pris sans vraiment ensuite j'ai vu qu'ils annonçaient une euh Specialty Series j'espérais avoir Frost euh malheureusement c'est Batman un que j'ai déjà le pins aussi est très très cool par contre je l'ai déjà et le t-shirt si c'est le shirt de Kevin Smith c'est très intéressant de l'avoir par contre les deux autres articles bof t'sais oui c'est Comic Book Man par contre trois articles de Comic Book Man alors qu'on s'attendait à du Comic Book Heroes j'aurais préféré se voir des Lego Marvel une peluche Marvel surtout qu'ils semblent vraiment dans la très bonne qualité donc ils auraient peut-être dû l'appeler Comic Book Man plutôt que Comic Book Heroes non une boxe qui me laissera ma faim euh c'est les doublons en fait qui font couler le bateau euh parce que ça aurait été un autre pub que j'en avais pas ou un autre pins que je n'avais pas ça aurait pu sauver les les meubles par contre là non vraiment le seul article qui m'intéresse c'est le comics mais je veux savoir vous dites-moi là dans les commentaires quel article avez-vous le plus aimé on a fait la revue ensemble donc à vous de choisir et comme à l'habitude ben je vous remercie d'avoir regardé si vous avez aimé ce que vous avez vu lâchez un pouce bleu souscrivez-vous si c'est pas déjà fait et encore une fois merci d'avoir regardé à la prochaine ciao ciao ciao